Hello, c'est Janice. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à patcher un coude. Dans ce tutoriel, on va avoir besoin d'un pull à patcher, un morceau de tissu pour patcher le coude, une feuille de papier, un stylo, des épingles, un ciseau à broder, une aiguille, du fil, des ciseaux à couture, une règle. On va commencer par définir la zone où appliquer le patch. Là, on a les coudes. On voit bien qu'ils sont abîmés. On va passer au dessin du coude. On va se faire une ligne. On va se mettre à peu près 10 cm. Et on va venir dessiner la moitié du coude. Et on va venir dessiner la forme du patch. Ensuite, on va se plier sur la ligne pour avoir la symétrie. Et on va venir couper le patron du patch. Une fois qu'on a la forme, donc d'ailleurs la forme, elle n'est pas forcément en gros, ça peut être un cœur, un carré, un rectangle, tout ce qu'on veut. Donc, on prend la matière qu'on va pâcher, donc là, j'ai choisi du jean et on va placer le patch dessus. Donc, on peut soit l'épingler, là, je vais prendre en friction, donc c'est un stylo qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces. Sa caractéristique, c'est qu'il s'efface au fer à repasser. En fait, il s'efface avec la chaleur, donc on l'utilise beaucoup en couture et je coupe ma forme. Donc là, on a nos deux patchs qu'on va pouvoir appliquer sur les coudes. Pour poser ces patchs, on va les épingler. Et donc ensuite, on va prendre une aiguille et on va commencer par faire un point en moins. Et là, on y va. On va faire des gros points et j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo qui est Mondial Tissus, leader de vente de tissu aux maîtres en France et qui propose d'ailleurs des ateliers dans ses magasins. Le patch est terminé. Plus qu'à repasser pour aplatir ce qui gonne dans l'un peu. Et on passe à l'étape suivante, donc c'est à dire coudre le patch à la machine à coudre. Donc pareil, la même étape, on va l'épingler. On passe à la machine. On va commencer par régler la machine en point zigzag avec un point pas trop serré. Et on passe sous la machine. Et là, on va venir coudre tout au bord du patch. Et on enlève les épingles au fur et à mesure. Donc on a notre patch. On aurait pu utiliser un fil un peu plus flashy pour contraster. Mais là, on est ton sur ton. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver tous nos tutoriels de couture dans la Bible de la réparation et sur nos réseaux.